Savez-vous qu'à partir de miso, on est capable de créer une sorte de fromage de tofu fermenté ? Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une sorte de fromage de tofu fermenté à base de miso. Le miso, c'est bourré d'enzymes, et si on le badigeonne, ce bloc de tofu avec du miso, eh bien les enzymes du miso vont manger, transformer le tofu petit à petit, et on va se retrouver à la fin avec une sorte de fromage un petit peu à tartiner ou à trancher qui est vraiment terriblement bon. Ça se dévore tout seul. On prend un bloc de tofu qu'on presse pendant une douzaine d'heures. L'excédent d'eau va s'en aller, vous le retirez, et vous vous retrouvez avec un bloc de tofu relativement sec. Ensuite, on prend un coton à fromage, un tissu mousseline un petit peu, et on va entourer notre bloc de tofu complètement, et on va le badigeonner de miso. Là, on a besoin à peu près d'une tasse de miso par bloc de tofu. Faites vraiment bien attention d'en mettre partout. L'idée n'est pas d'en remettre énormément, mais c'est surtout que tout votre bloc de tofu soit recouvert. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Maintenant que j'ai bien recouvert le tofu avec du miso, bien sûr, je me suis assuré que tout soit bien recouvert. Il ne faut vraiment rien laisser de visible comme tofu. N'hésitez pas à rajouter une bonne couche de miso. De toute façon, ce n'est pas une perte, parce que le miso, après ça, vous allez pouvoir le réutiliser. Si vous avez le choix entre plusieurs misos, prenez un miso un peu plus doux que plus fort, parce que votre tofu va prendre un petit peu la saveur, même si la mousseline couvre un petit peu, mais il va quand même goûter le miso. Maintenant que c'est fait, on va refermer le plat et je vais le mettre au frigo pendant 2-3 semaines. Plus il va être longtemps au frigo, plus le tofu va devenir mou, en quelque sorte, et peut-être même un peu plus crémeux. Donc c'est certain qu'un mois, un mois et demi, ça ne donnera pas le même résultat que 2 semaines. C'est vous qui choisissez le temps. Mais surtout, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'excès d'humidité. Donc ouvrez-le toutes les semaines à peu près pour regarder s'il n'y a pas un excès d'humidité. S'il y en a trop, vous prenez un petit chiffon très très propre pour l'enlever l'excès d'humidité. De faire 3 blocs, c'est vraiment pratique parce que ça se fait bien tout d'un coup. Et puis vous pouvez en prendre un premier pour le manger, puis laisser les deux autres pour une prochaine fois. Trois semaines plus tard, je viens de sortir mon plat et je vais pouvoir tester un premier bloc. Et hop ! Donc là, la première chose, c'est que je vais récupérer le miso et je vais le mettre dans un plat. Ça va me servir pour faire de la soupe au miso ou n'importe quelle préparation à base de miso. Et donc voilà mon bloc de tofu à fermenter et commence à se trancher un petit peu comme on pourrait trancher un fromage. Et c'est très très bon. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que d'une part c'est super bon, ça se soucie différemment que du tofu normal parce que vous n'avez pas besoin de le faire cuire. Vous pouvez l'utiliser sur du pain comme du fromage à tartiner. Et ce qui est vraiment le fun, c'est au niveau nutritionnel, c'est que le soja qui de base n'est pas très très digeste, d'un seul coup avec la transformation des enzymes, devient super digeste. Donc vous avez une protéine végétale très très digeste, très bonne à la santé. Et voilà, j'adore ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi je l'ai vraiment beaucoup aimée. N'hésitez pas à écrire des commentaires, liker la vidéo, la partager à vos amis. Et puis, bonne fermentation ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !